salut à tous aujourd'hui petite virée avec la suzuki 400 mandy virée matinale regardez un petit bateau excellent voilà alors on revient au sujet petite vidéo sur le 400 mandy parce que ce matin je suis parti avec j'ai roulé et en fait j'avais besoin de faire cette petite vidéo pour vous expliquer la dernière fois j'avais dit que c'était une moto qui manquait de couple qui était très douce ce qui est vrai mais qui manque de couple aussi et en fait je pense que ces petites cylindrées comme ça c'est en roulant avec qu'on apprend à utiliser la moto dans sa place de puissance et apprécier réellement la moto ce que j'ai fait ce matin et là ce matin je kiffe bon alors quand je vous dis que je kiffe je kiffe quoi alors c'est une petite moto comme toutes ces petites cylindrées qui qu'on dire c'est pas fait pour faire de l'euro de l'autoroute des nationales à la limite si vous voulez mais des départementales et la ville c'est tout à fait son terrain de prédilection je pense que voilà ça fait 53 chevaux ça suffit largement au bout du compte de toute façon on est tellement traqué sur les routes qu'il n'y a plus besoin 150 ou 200 chevaux aujourd'hui à quoi bon et ces petites cylindrées elles ont une qualité c'est qu'elle consomme très 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 peu voilà une consommation moyenne qui est plus que raisonnable l'autre jour j'ai fait l'essai de la 500 vogue et je regardais la conso au niveau du tableau de bord puisque ça donne la consommation instantanée j'étais à 3 litres 3 litres 4 je crois et honnêtement ça consomme que dalle alors les chevaux je trouve personnellement que ça sert à rien après la cylindrée bien sûr que plus vous avez de cylindrée plus c'est agréable en conduite au niveau du couple vous pouvez avoir de très très gros cylindrée qui font très peu de chevaux et automatiquement vous avez du couple où la puissance est très basse mais je constate en vieillissant je sais pas si c'est en vieillissant que les petites cylindrées c'est sympa parce que c'est light c'est léger c'est maniable c'est économique et puis c'est pas dangereux pour le pour le permis là la 400 bandit par exemple ce matin ce que j'ai remarqué c'est qu'en roulant normalement en respectant les limitations de vitesse carrément sur les départementales comme c'est un petit moteur qui mouline et bien en fait vous avez des sensations je ouais je pense que c'est ça le moteur mouline la moto est petite en taille elle est légère ça vous donne des sensations vous avez des sensations super sympa en respectant les limitations de vitesse et à basse vitesse et j'ai trouvé ça super fun ce matin alors je répète et je dis pas que les grosses cylindrées ça sert à rien et je pense qu'avec des petites cylindres on peut faire autant de choses qu'avec une grosse et j'ai trouvé ça fun ce matin quand je dis que ça braille juste pour vous donner un exemple quand vous êtes à 80 vous êtes à 5500 tours avec la bandit 110 7000 tours c'est hallucinant comme ça comme ça braille voilà tout ça pour vous dire que n'hésitez pas voilà à liker à vous abonner sur ma vidéo j'ai remarqué que les vidéos près dernièrement mais je sais pas pourquoi je crois que c'est la qualité du portable où il y avait un décalage entre le son et l'image et j'en suis désolé je vais essayer de rectifier le tir là je suis en train de voir pour l'année prochaine je sais pas pourquoi je crois que je vais me taper un road trip à faire la route des pyrénées l'école des pyrénées de saint jean de luce pour ceux qui connaissent le sud ouest jusqu'à perpignan perpignan la côte d'azur toute la côte d'azur du moins la côte méditerranéenne et prendre vers les alpes la route napoléon sur plusieurs jours bien sûr alors soit je partirai tout seul soit accompagné de deux potes mais j'ai envie de me faire ce délire alors pourquoi pas avec le 400 mandy pourquoi pas avec une autre moto mais même avec le 400 mandy en prenant les routes départementales c'est là où on découvre le mieux notre pays c'est pas en prenant les autoroutes que ça soit avec petit ou gros cylindrée je crois que le mieux c'est quand même les départementales on a un pays magnifique des fois on s'en va bien loin à l'étranger alors qu'on connaît pas notre pays et je crois que je vais me taper un délire à partir plusieurs jours je ferai une vidéo bien sûr vidéo de qualité un jour et je ferai tout pour avoir une très belle de très belles vidéos de meilleures vidéos et voilà je pars sur ce délire là pour l'année prochaine la prochaine vidéo normalement si tout se passe bien je vais faire l'essai d'une moto guzzi 1200 orge avec son moteur connu et reconnu en v là qui est face à la route du moins vous avez un cylindre de chaque côté des genoux au lieu d'être dans le sens de la marche en longueur du moins je vais essayer ce style de moto parce que je me pose la question je vous dis que les cylindrés il n'y a pas besoin d'avoir énormément de chevaux ça je 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 signe et je persiste mais j'ai envie de goûter justement à la moto guzzi alors je vais déjà l'essayer puis après je verrai si ça peut le faire ou pas et voilà alors je ferai cette vidéo prochainement n'hésitez pas à liker vous abonner je vous souhaite une excellente journée moi perso ça me fait plaisir de partager ces petits moments avec vous et je vous dis à la prochaine et faites attention sur la route si vous roulez profitez de ce bon week-end du mois d'octobre du moins faut en profiter on n'a pas eu d'été et là aujourd'hui on se régale je suis dans le sud-ouest et c'est super cool une journée pour pouvoir se détendre un peu les neurones en faisant de la pétoire tchou